C'est bon pour toi... C'est bon pour toi... C'est bon pour toi... C'est bon pour toi... Donc même en préparant le repas... Elles sont joyeuses nos femmes... Ce que beaucoup ne connaissent pas... Fou Malak n'était pas mon nom d'artiste... C'était un titre d'une chanson... De l'album Degentan... Du groupe Bataillon Blende... Sorti en 2003... Mais la chanson Fou Malak... Faite avec Fahman... Est devenue un type... Et... Le public... A partir de là... Décide de m'appeler Fou Malak... J'ai accepté ce nom là... Parce que dans mon nom de départ... D'artiste... On m'appelait Ndaya Root Zender Dof... Nda... C'est... Le diminutif de Nda Mali... L'homme à la petite taille... Mais c'est également Nda le canari... Le canari... Dans le canari il y a de l'eau... Et l'eau c'est la vie... Donc je suis la vie... On a besoin de cette dose de folie... Moi j'en ai besoin... Parce qu'en fait... Le malade mental il est caractérisé... Par sa liberté... Dans sa manière de se comporter... Dans sa manière de parler... Mais dans sa manière de s'habiller... Donc il n'est pas contraint... Par les règles sociales... Il est libre... Parce que sa folie... Lui permet... De s'éloigner de la société... Ou bien d'être la personne qui rappelle... A la société... Un certain nombre de choses... Donc tout artiste... A besoin... D'une forte dose de folie... Pour rendre sa création originale... Mais absolument... Le fait de s'appeler fou malade... Ou d'accepter... D'être appelé fou malade... C'est une manière d'assumer... Sa marginalité... C'est une manière aussi... De dire... Ecoute... Pourquoi mes parents m'ont appelé malade... Parce que simplement... Il me faut un nom... Mais dans mon évolution sociale... Si en fait... Je décide de m'appeler autrement... Un nom qui correspond... A ma... A ma façon de passer... A ma vision du monde... Mais je me réinvente un nom... Au refus du nom... Que m'ont donné mes parents... Qui est un nom qui m'a été imposé... Parce que je suis né... Et mon père a décidé de m'appeler... Malala Al-Mamitala... Mais quand j'ai rencontré le hip-hop... Je me suis appelé... Narud Zendadhoff... Et... Dans mon évolution... Et à partir de ma création artistique... Le public a décidé de m'appeler... Fou malade... C'est un nom que j'intègre... Avec beaucoup de fierté... C'est-à-dire... L'artiste... L'art... C'est aussi... Une manière d'assumer... Notre marginalité... Toute artiste a besoin de tension sociale... Pour s'en inspirer... Je m'appuie... Sur... Au quotidien... Sur ce qui rythme ma vie... Sur effectivement... Ce qui se passe autour de moi... Et je m'appuie sur ça... Pour parler... Parce que moi... Je fais du rap... Donc je suis un parleur... En Afrique... La musique est un acte social... Parce que... Nous... Quand nos femmes pillent le mille... Elles chantent... Entre le pilon et le mortier... Quand les femmes par exemple... Prépare le couscous le soir... Quand elles font le arau... Elles font... Et elles... Et elles... Et elles... Et elles... Et elles... En travaillant... La farine... Pour en faire du couscous... Elles accompagnent cette activité... Avec le chant... En faisant la lessive... Que les femmes chantent... Nous... 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 C'est à dire... Même les tensions sociales... On essaie de les absorber... Par la sanction... On essaie effectivement... De nous... D'apaiser notre tension sociale... Par la musique... En fraudant des chansons... Avec nos bébés... Aïe... Aïe... Néné... Aïe... 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 Mais tous les artistes... Ce sont... De grands citoyens... Parce que le fait... de prendre la responsabilité de s'engager dans l'art faire de toi un citoyen exemplaire et un ambassadeur par essence maintenant on ne peut pas délier l'art de la citoyenneté faire de l'art une fonction professionnelle en Afrique c'est pourquoi je te disais que c'est un acte social parce que quand tu en fais une fonction c'est à dire tu es en train de lui arracher une dimension une dimension de sa spontanéité est-ce que tu as tu le confines tu l'institutionnalises tu le formalises alors que pourquoi je suis d'accord avec professeur Wann non ça marque c'était un cercle des danseurs et des batteurs de tam tam tous les spectacles dans l'histoire traditionnelle africaine tous les spectacles culturels tous les événements culturels étaient gratuits l'accès l'art est disponible dans les maisons parce que notre organisation sociale fait qu'effectivement les castes sont devenues peuvent être vues comme des catégories socio-professionnelles par exemple le bijoutier le thug c'est un bougoutier c'est une caste mais c'est un travail le griot il transmet il y a les potiers il y a les laubés qu'on peut appeler aujourd'hui qui correspondent aux monigés d'aujourd'hui ou les sculpteurs entre guillemets c'est ce qui rend l'Afrique intéressant donc en fait oui ça c'est l'approche occidentale de l'art mais en Afrique on n'a pas besoin d'en faire un travail parce que mais avec la avec la modernisation on est obligé peut-être mais on est avec l'art dans tous les segments de notre société parce que le griot a bien sa place d'ailleurs